Aujourd'hui, les responsables de la Commission franco-américaine nous invitent à découvrir le programme Fulbright. Bonjour, nous vous accueillons ici à la Commission franco-américaine et nous allons vous faire faire un petit tour de la maison pour vous expliquer quel est notre rôle aujourd'hui entre les Etats-Unis et la France. Je m'appelle Arnaud Rougeau de Boubet, je suis directeur de cette Commission depuis maintenant quelques années et j'ai le très grand plaisir de m'occuper d'une structure qui a une histoire un peu particulière, assez intéressante, que j'aimerais vous raconter très brièvement pour commencer. L'histoire commence juste après la guerre, elle commence en 1948 pour la France, en 1946 aux Etats-Unis et l'idée c'est une idée qui est amenée par le sénateur James William Fulbright qui est de reconstruire un monde complètement dévasté par la guerre en s'appuyant sur les échanges intellectuels, humains, entre les Etats-Unis et le reste du monde. On a 155 pays qui participent à ce programme, il y a 50 commissions bilatérales comme celle dont je m'occupe ici, entre la France et les Etats-Unis, 300 000 anciens et un immense prestige puisque dans ces 300 000 anciens, on dénote 43 prix Nobel aujourd'hui. Alors la Commission franco-américaine, lorsque vous vous poussez à la porte de la maison, vous vous attendez à trouver quoi ? Vous allez trouver en fait des conseillères et des responsables de programmes qui vont vous permettre de faire deux choses. La première chose, avec le Centre Education USA, vous allez pouvoir, si vous avez un projet d'études aux Etats-Unis, essayer de documenter un petit peu ce projet et rechercher une université, un campus, une formation qui correspond, ou plusieurs formations, qui correspondent à vos attentes. Deuxième activité, c'est l'activité pour laquelle la Commission avait été créée initialement et c'est sans doute cette activité-là qui lui a procuré sa notoriété à travers les années, c'est l'administration du programme Fulbright. Et quand on dit le programme Fulbright, en réalité, c'est plusieurs programmes Fulbright, plusieurs publics qui peuvent participer à ce programme. Trois types de publics, étudiants avancés, chercheurs, enseignants, et tout à l'heure, vous découvrirez avec nos deux responsables de programmes, pour la section américaine Patricia, et pour la section française Séverine, vous découvrirez l'ensemble des programmes de bourse qui sont disponibles si cela vous intéresse de tenter votre chance avec Fulbright. Bonjour, je suis Patricia Jeannin, je suis responsable de la section américaine à la Commission Franco-Américaine, et donc je m'occupe des boursiers américains qui viennent en France. Qui sont ces boursiers ? C'est une variété de personnes dans des disciplines très différentes. Donc nous avons des chercheurs, nous avons des étudiants qui sont des doctorants ou bien au niveau master, nous avons également des étudiants qui deviennent assistants de langue dans des lycées français, et nous avons des professeurs d'échange qui enseignent l'anglais dans des lycées. Alors pourquoi est-ce que ces Américains viennent en France ? Ils viennent pour différentes raisons. Ils viennent bien entendu pour la culture française, pour la langue française, mais ils viennent aussi pour l'excellence dans les universités en France. Les chercheurs, par exemple, viennent pour discuter avec leurs pères français sur un sujet qui les intéresse. Ils viennent aussi pour les archives, pour les recherches qu'ils ne peuvent faire qu'en France, mais aussi pour connaître la société française d'aujourd'hui. Et ils viennent souvent avec un projet très précis. Les étudiants qui viennent en tant qu'assistants de langue, ils viennent souvent pour rencontrer la jeunesse française, pour savoir quelles sont leurs préoccupations, et pour partager justement leur connaissance de la société américaine. Et les professeurs d'échange, c'est toujours leur amour de la France qui les attire. Et eux aussi, ils souhaitent rencontrer la France d'aujourd'hui, dans toute sa diversité. Je m'appelle Séverine Périchoux, je suis la responsable de la section française à la Commission franco-américaine. Donc, j'aide à la constitution du dossier de candidature pour les étudiants, les chercheurs et les doctorants. Les dossiers de candidature ne sont pas très compliqués, mais ils sont très longs. La demande de bourse ne se fait pas une fois que l'on est admis dans une université. C'est un processus très long, donc il faut s'y prendre un an en avance à peu près. On a des profils très très différents. Chez les étudiants, ça va des danseurs, musiciens, jusqu'aux personnes qui font des Master of Public Affairs, du journalisme, du droit, voire des MBA. Pour les doctorants et les chercheurs aussi, ce n'est pas juste pour les américanistes. On a aussi des chercheurs en sciences exactes, des médecins, des biologistes, des chimistes, des artistes aussi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Les seules conditions, c'est qu'il faut avoir la nationalité française, parce que le programme Fulbright est un programme bilatéral, donc lié à la nationalité française. Et avoir soit une invitation, soit une admission en cours dans une université américaine. Le programme Fulbright, c'est vraiment un programme d'échange. Donc, on cherche aussi chez le candidat à la fois une excellence académique, un projet très solide, mais aussi une volonté de découvrir les Etats-Unis, de découvrir la culture américaine, sachant que le fondement du programme Fulbright, c'est le mutual understanding, et vraiment cette grande dimension interculturelle et d'échange entre les peuples. Donc, l'idée, c'est, en tant que lauréat Fulbright, c'est d'être un ambassadeur de France aux Etats-Unis, et ensuite, en revenant, d'être un ambassadeur des Etats-Unis en France, et de permettre ainsi une meilleure compréhension entre nos deux sociétés. Et donc, si on additionne la plupart de ces éléments spécifiques, je crois qu'on peut dire honnêtement qu'il n'y a pas, aujourd'hui, d'équivalent au niveau national français des bourses Fulbright. Fulbright. Donc, si vous vous sentez l'envie de tenter l'aventure américaine, que vous soyez ambitieux, que vous ayez un profil original et un projet stimulant, n'hésitez pas, c'est chez nous qu'il faut venir. Où est Reagan ? Il est avec nous. Il est avec nous.